Le projet, on l'a commencé en 2011. En 2012, on a commencé vraiment la recherche sur les huîtres. Ça a duré pratiquement un an, un an et demi. En 2013, on a commencé réellement à produire. Et mi-2014, on a ouvert la dégustation comme ça pour s'amuser. C'était vraiment... C'était parce qu'on trouvait ça sympa de faire partager notre expérience et aussi d'avoir un retour sur nos produits tout de suite. Et puis après, ça a pris un peu d'importance. Et puis voilà, et puis maintenant, on s'amuse. Nous, on est avant tout biologistes de formation. On a travaillé pas mal de temps ici sur de la reproduction de poissons. Et à force de voir dans nos canalisations, dans nos bassins, des petits huîtres qui poussaient, on a tenté un petit peu de mettre au point toute une partie technique pour faire grandir les petites huîtres de 2 à 10 mm. Ça a duré pratiquement deux ans entre la mise au point, la recherche, la mise au point. Et comme on a eu en même temps pas mal de gens qui venaient ici qui goûtaient les produits finis, on a eu l'idée effectivement d'ouvrir un petit... comme un bar à huîtres, de faire goûter nos produits. C'était une manière aussi d'aller directement vers le consommateur et d'avoir surtout tout de suite un retour sur notre travail, notre vrai travail de biologiste. Et vous avez travaillé, je crois, avec des chefs. Vous pouvez nous raconter ça ? Oui, ils sont venus au début de l'aventure, c'est-à-dire en 2012. Ils sont venus et puis ils nous ont un petit peu aiguillés. Ils ont goûté les produits et puis ils nous ont un peu aiguillés sur les goûts qu'ils attendaient. Donc nous, on a varié un peu nos process d'élevage, c'est-à-dire nos apports en plancton naturel. Et on est arrivé à un moment où ils nous ont dit « Bon, les gars, c'est bien, ne bougez plus, c'est vraiment pas mal du tout. » Et on a arrêté nos process là-dessus, on les a calés sur ça. On s'est servi, comme je le dis toujours, on s'est servi un peu des palais de Modaco. Alors, le parcours des huîtres, c'est... On achète le Nessin tout petit, qui fait 2 mm, dans une écloserie qui se trouve en Bretagne. On travaille ce Nessin pendant à peu près 4 mois. Quand il est arrivé à peu près à, on va dire, 8-10 mm, on le vend à des ostréculteurs. On essaye de travailler avec ces mêmes ostréculteurs pour racheter nos huîtres, mais en même temps leurs huîtres à eux. Et c'est vrai qu'on arrive à un échange technique qui est très bien, puisqu'on est sur la même longueur d'onde en termes de qualité. Ensuite, les huîtres viennent ici, mais le plus important, c'est l'affinage. Parce qu'on a fait des essais avec des huîtres venant de différents points de Bretagne et on a vraiment les mêmes résultats en termes gustatifs. Le plus important, c'est les process d'affinage qui se sont faits ici pendant à peu près un mois. Le gros avantage ici, sur Monaco, c'est que là où on est, c'est la digue de Fontvieille. Fontvieille a été construit sur la mer. Donc, notre pompage, c'est un équivalent pompage pleine mer. C'est-à-dire qu'on pompe à 12 m de profondeur sur un fond de 30 m. Donc, on pompe vraiment en pleine eau. Le port de Fontvieille fonctionne très, très peu, à vrai dire. Il n'y a pas beaucoup de bateaux qui sortent, sauf un peu en été. Mais généralement, c'est un port très propre. En plus, il y a des suivis quand même, ici, il y a beaucoup de suivis écologiques. Et on trouve des espèces à l'intérieur du port qui sont très sensibles à, s'il y avait une pollution hydrocarbure ou notamment métaux lourds, il n'existerait pas ces espèces-là. À terme, ça serait d'abord bien qu'on puisse faire tout le cycle ici, c'est-à-dire faire les deux ans d'élevage sur site. Il faut résoudre le problème principal. D'abord, c'est la concession et en même temps, la sécurité par rapport aux tempêtes. de la sécurité par rapport aux tempêtes. Sous-titrage ST' 501